salut salut donc on se retrouve pour mes ongles comme je vous l'avais promis dans la vidéo de hier j'espère que ça vous plaira donc je rappelle pour celles qui ne me suivent pas que je ne suis pas professionnelle n'est ce pas ça va être seulement la cinquième pause que je fais sur moi donc vous avez vu la première en vidéo je vous ai montré à la fin la deuxième donc je vous remets la vidéo dans le petit i juste ici normalement si je me trompe pas de côté et je vous mets tout de suite des photos de mes poses 3 et 4 que j'ai fait donc voilà je suis pas une professionnelle mais là j'ai acheté les produits ongles 24 donc je voulais les tester avec vous j'espère juste que la luminosité sera bonne je vais vous montrer vous expliquer sur un ou deux ongles après vous passerai le reste en accéléré et pour l'autre main je la ferai hors caméra comme ça je peux acheter mon film parce que j'ai mon pc juste là et pour celles que ça intéresse je suis en train de regarder le film monster avec charlie sterone que j'aime beaucoup et christina ritchie j'en regarde ça et donc donc je vais commencer par désinfecter mes mains donc j'ai déjà désinfecté tout mon matériel donc je prends le spray désinfectant ndt et j'en vaporise sur mes mains mes doigts et j'attends un petit peu que ça pénètre et ensuite on va repousser les cuticules avec un repousse cuticule en métal donc je vous mets les liens des produits que j'utilise en barre d'infos donc vous pouvez voir que j'ai pas énormément de cuticules j'espère que vous verrez bien dans cet angle là parce que la dernière fois j'avais fait ça sur mon bureau où je fais mes vidéos maquillage là je suis à mon bureau où je fais mes ongles en général donc va je repousse les cuticules doucement sans trop me faire mal après comme j'en ai pas beaucoup je m'attarde pas trop entre temps quand j'enlève maison je mets un soin de chez essence qui est le all-in-one je vais vous montrer je mets ce soin là c'est le all-in-one donc c'est une base et top coat mais moi je m'en sers juste en soin je mets une couche le lendemain je l'enlève avec du dissolvant et j'en remets une petite couche et ça fait un effet brillant mais vous pouvez vous en servir très bien en en base donc moi j'utilise celui-ci parce que je l'avais déjà parce qu'il sert à combler les fissures sert de vernis de top coat et permet de réactiver les couleurs tout en un renforce et protège les ongles donc voilà c'est ce qu'il faut faut pas plus faut pas moins et j'ai également le dircisseur ici de chez crudvat que j'utilise aussi donc je pense qu'après je m'achèterai le soin de chez crudvat mais je n'ai n'y était pas quand j'ai été ils ont un soin huit en un qui a l'air pas mal donc quand j'aurai terminé le essence ou quand j'en aurais marre du essence j'irai acheté l'autre et puis je donnerai le essence à manier ça sera contente donc là vous voyez absolument rien de ce que je fais avec ma main donc j'ai la chance de pas avoir énormément de cuticules ça c'est bien et ça a toujours été le cas je ne sais pas pourquoi donc ensuite je prends un bloc polissoir comme ça toujours de chez aliexpress et je vais juste un tout petit peu frotter mon ombre parce que comme je l'ai déposé il n'y a pas longtemps il est toujours poli j'aurai vérifié juste qu'il n'y a pas de zone brillante et ensuite je donne un petit coup de coton avec de l'acétonne pur dessus pour les nettoyer et les dégraisser un petit coup donc ensuite je donne quand même toujours un tout petit coup de déshydratant et de base donc là c'est le déshydratant de chez nd et d'ailleurs la base vient aussi de chez nd voilà avant de coller les tips comme ça ça fait quand même une petite protection en dessous de de la colle pour les types je préfère on n'est jamais trop prudent et la base c'est celle-ci de chez nd c'est la ultra band ensuite j'ai déjà préparé mes tips à l'avance puisque je connais mes tailles je les met dans le bon ordre pour un vous avez pour le pouce une taille 2 pour l'index une taille 6 le majeur une taille 4 l'annulaire une taille 5 et l'auriculaire une taille 8 il ya que l'auriculaire de l'autre noix qui change que je mets une taille 9 je vais attendre qu'ils soient bien secs et on pourra coller des tips avec la colle de chez nd et voilà je peux coller mes tips alors des fois ça arrive que l'onglet ils ne tiennent pas même avec la colle là je sais pas pourquoi il se décolle un jour je dois recoller pourtant je les colle tous de la même manière donc voilà j'appris bien pour enlever les bulles d'air ensuite on va donc couper avec une guillotine donc moi c'est celle qui vient du kit à créer que je vous présente dans mon dans mon roule aliexpress le premier donc je vous le remets dans la petite fiche je vous mets en barre d'infos le lien d'une autre guillotine après si vous tapez coupons vous en avez plein sur aliexpress vraiment pas bien cher donc je vais couper la moitié du tips de ce qui dépasse et je vais faire une forme ballerine parce que dans le prochain alerte que je dois faire enfin que je vous ferai ce sera une forme à menthe donc là je vais faire encore une fois en ballerine voilà donc je récupère les petits bouts pour les mettre à la poubelle sur celui qui va le ringuer dans le radiateur donc ici c'est chiant parce que comme j'ai le doigt qui part de travers voyez bah mon ongle est de travers aussi donc à chaque fois je dois le mettre de travers pour voir s'il est étroit donc moi je m'aide d'un petit ciseau pour couper déjà la forme ballerine un minimum pour diminuer le limage en fait ensuite je vais limer donc là c'est une de une lime 100 180 de chez Peggy Sage après vous en avez sur aliexpress moi c'est juste que j'ai reçois pas donc j'ai été en acheter une vite fait chez chez Peggy Sage et donc je lime d'abord les côtés je lime un peu la pointe parce que les trois donc une fois que je suis content de ma forme je lime un petit peu le bord ici du tips pour éviter la démarcation je voulais acheter un petit blender d'ailleurs pour faire ça dites moi si ça vaut vraiment le coup si ça fait une vraie différence si ça évite le limage ou quoi parce que je vois pas trop de différence sur les autres vidéos puisque je les vois quand même au final limé après donc voilà donc voilà on sent encore un petit peu le bord mais c'est pas très 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 grave ensuite je prends le gros grain et je lime le dessus de la capsule pour l'oreiller et pareil de l'autre côté et je reprends le buffer pour enlever vraiment tout le bril donc là on voit mieux aussi les détails une fois qu'il est mat voilà pour le pouce et bien sûr on fait pareil sur les cinq doigts mais je vous passe ça en accéléré et en musique et j'attaque mon fil et j'attaque mon fil et voilà pour la mise en forme donc c'est plutôt pas mal j'ai l'impression qu'ils sont tous à une longueur plus que corps donc j'espère que vous verrez bien avec la lumière je sais pas mettre mes éclairages ici alors c'est un peu chiant voilà pour ça donc on dépoussière bien et donc je vais remettre mon déshydratant et ma base au niveau de mon ombre naturel vu que j'ai limé un peu on va en remettre donc je vais préparer mon mollomère je prends celui pour débutant de chez NDED je prends donc la poudre transparente de chez Ongles 24 qui a l'air super fine et mon pinceau donc c'est celui de chez Peggy Sage et c'est le numéro 141 004 donc je commence par bien le mouiller et je commence donc je fais pas des trop grosses boules d'un coup parce que voilà je suis pas habituée encore j'espère que vous verrez bien donc je commence par la soudure on va dire entre l'ongle naturel et le tips et je commence par la soudure ensuite je repasse toujours un petit coup de monomère pour essayer de glisser au maximum et je laisse sécher pour après continuer vous voyez parce que je vais essayer de vous montrer ici il manque un peu de produit ici aussi il faut que j'égalise après mais la construction a déjà commencé donc je vais d'abord laisser sécher ça je vais attaquer le deuxième donc celui-là question forme il est déjà un peu plus régulier donc je vais reprendre le pouce puisqu'il est sec voilà je préfère le rendu du pouce comme ça puisque au moins quand je l'ai dimi il aura une forme plus régulière alors pour celui-ci celui-ci c'est pas trop mal je vais le laisser comme ça enfin quoi qu'après quand je l'ai dimi je vais quand même rajouter un petit peu de produit et après je fais pareil sur les autres doigts mais ça je vous avance les choses donc une fois que tous mes ongles sont bien secs on va pouvoir passer au l'image donc je reprends ma ma ligne et je fais d'abord les côtés pour redonner bien la forme ensuite je donne un petit coup au niveau des cuticules pour replatir le bord et bien ici et ensuite j'affine un peu le bout ici et j'arrondis un peu ici le bout et j'arrondis un peu mon conlevé ensuite je redonne un petit coup de bloc 4 faces pour vraiment vraiment bien lisser le tout et je dépoussière avec un petit coton d'acétone comme ça ça va encore une fois bien lisser et voilà pour le pouce donc je fais les autres et la main gauche en off puisque je n'ai plus de batterie je vois qu'elle clignote juste ici et je vais vous mettre chargé et je vous reprends après pour la suite voilà j'ai terminé mes deux mains la main droite a été un peu plus compliqué à faire mais bon ça va le résultat n'est pas trop mal donc maintenant on va passer à la couleur donc pareil je fais ma main gauche et je ferai la main droite en hors caméra et pour info je ne sais pas si ça vous plaît que je vous le dise ou pas mais voilà j'ai changé de film et j'en suis à after chapitre 1 voilà donc je vais commencer d'abord avec la couleur Fénix Nude Fénix de chez Ongle 24 donc et je prends un pinceau du kit Aliexpress que je vous ai présenté dans un hall le petit présentoir également enfin le repose pinceau la lampe vient de là également et la couleur est juste magnifique il est juste trop beau donc voilà j'espère que vous verrez bien avec la lumière parce qu'il fait sombre là d'un coup donc je vais commencer par mon pouce comme ça je peux le catalyser à part je vais peut-être reculer mes pinceaux pas les mettre trop près de la lampe UV et je vais catalyser une minute voilà donc là j'ai un petit trou c'est chiant pourtant je n'avais pas de trou dans l'ongle je ne peux pas donc je vais faire pareil sur tous les autres doigts je vais mettre une première couche je vais les faire deux par deux donc je fais faire les deux là je catalyser une minute et pareil pour les deux autres donc je vais remettre une deuxième couche sauf sur l'annulaire parce que là je vais mettre le Vénus donc je vais mettre des paillettes c'était juste pour mettre un fond coloré pour pas... qu'il y ait des trous transparents parce que ça j'aime pas donc ici j'ai débordé un petit peu dans la cuticule donc je prends un autre pinceau un peu biseauté toujours du même pack et je le prends dans l'acétone pour nettoyer les cuticules avant de catalyser je prends le Vénus que je vais appliquer en entièreté sur l'ongle de l'annulaire et en dégradé juste sur le haut du majeur donc je vais laisser le pouce en suspens parce que je sais pas exactement ce que je vais faire si je le fais avec celui-là ou celui que je vais faire maintenant donc je prends le Vétergel White Star qui est un pailleté blanc argent magnifique et donc je vais le mettre à la base de mes deux ongles qui restent je vais essayer d'abord sur celui à voir si la quantité c'est bon et donc pareil je l'étire pour faire un petit dégradé je sais pas si vous allez voir mais il est juste magnifique du coup pour le pouce je vais faire les deux je vais mettre ici du Vénus et ici du White Star pour inverser un peu donc je vais commencer par le White Star puisque c'est celui que j'avais actuellement sur mon pinceau voilà je vais mettre tout à catalyser et 90 secondes pour être sûr que ça sèche bien donc je vais mettre une couche de top coat donc je vais mettre le Peggy Sage alors vous voyez plus rien le Hilac de Peggy Sage et je vais donc le dégraisser avec le NDED parce que je vais pas entamer l'autre maintenant donc je mets catalyser une première fois 30 secondes et je mettrai ensuite 90 secondes avant de dégraisser et voilà donc après je vais attaquer l'autre main pour les couleurs et on se retrouve pour les décos juste après nous voilà donc pour la troisième enfin pour la dernière ligne droite donc j'ai terminé mes ongles alors j'ai choisi des petits strass comme ça en forme de larmes enfin de oblongues comme ça des roses donc ça vient de chez Action c'est un look que j'avais acheté chez Action alors vous les avez tous ici voilà et je vais également mettre des dorés ici donc ça c'est des roulettes que j'avais eu gratuit enfin que j'avais eu dans le kit acrylique que j'ai reçu avec également les petits caviar comme ça et je vais prendre des dorés donc on va y aller je prends un petit couvercle comme ça de mes cafés froids pour mettre un peu de top coat donc je prends le Elite 99 le No Wipe qui n'a pas besoin de 1, 2, 3 d'essuyer et j'en mets un peu ici donc avec un Douting Tool donc je vais le mettre je ne sais pas si vous allez bien voir je vais le mettre ici le long donc je prélève un peu je vais d'abord mettre un peu ici voilà alors je vais d'abord mettre un Doré ici je vais bien rester en place je prends un rose donc là je vais prendre ma petite pince que je mets juste en dessous et je vais prendre des petites paires de caviar donc il m'en faut 3 et puis j'en ai pris 3 que je vais mettre ici à la suite je vais le mettre droite voilà je catalyse 10 secondes pour que ce soit bien scellé ensuite je vais mettre un petit Doré ici et un ici je recatalyse 10 secondes ensuite je prends un pinceau comme ça un peu pointu donc c'est un qui vient de chez Action dans un kit de peinture et je vais en mettre autour de mes strass et là je catalyse pendant une minute donc ici j'ai envie de rajouter finalement sur le côté donc voilà ce que ça donne pour l'instant enfin pour l'instant c'est terminé donc je vais faire pareil sur l'autre main et je reviens vous montrer les deux mains on termine avec une petite huile à cuticule donc c'est celle à noix de coco de chez N2D qui s'enche c'est hyper bon et donc voilà ce que ça donne donc vous verrez pas grand chose parce que la lumière est un peu pourave mais je vais essayer de vous montrer ça je vais filmer avec mon téléphone comme ça vous verrez mieux et voilà donc c'est encore pas parfait mais c'est plutôt pas mal franchement je suis contente du résultat je m'améliore à chaque fois après voilà il faut encore que je trouve des trucs et astuces comme par exemple éviter d'avoir des bosses ça je ne sais pas pourquoi j'en avais pas quand je l'ai mis mais j'en ai une fois que j'applique le gel et éviter de déformer mon ombre quand je mets trop de gel parce que là par exemple celui-ci n'est plus du tout ballerine voilà mais sinon je suis plutôt contente bref donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un like un petit pouce bleu pour me dire que ça vous a plu et à me dire si vous voulez que je filme la prochaine et n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et voilà donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz